allez on baisse le son bonjour à tous c'était camon bonjour à toi youtube on se retrouve sur factorio le mode space exploration et heureux à ceux qui sont avec moi en live sur twitch puisqu'on s'éclate c'est le dernier live de ce DLC de ce mode développé par l'un des développeurs rndl du jeu qui est excellent ici mais je n'aurai pas le temps d'aller au bout évidemment on a appris à jouer dans l'espace c'était le but et le DLC est en théorie pour le 21 octobre s'ils sont là à temps tant mieux premier épisode de ce live ce matin j'ai fait un spoil des vlogs je vais montrer des nouveautés sur les bas je n'en parle plus à vous de revoir après le live c'est la règle du jeu vous le savez on démarre le 129e épisode c'est le 33e live sur ce mode quand même un pouf précédemment sur nos vis on a réglé l'optimisation de la pierre tout va bien et on charge des moteurs électriques c'est vrai on en a besoin pour la science j'avais oublié ça voilà et du coup la caillasse bah ça y va ça y va c'est full il faudra que j'en travaille le fer c'est pas mal comme j'ai fait je vais enregistrer ce blueprint je serai prêt pour le DLC et ça fonctionne de partout ça c'est ok nous on est dans l'espace on est dans l'espace et on sait qu'on aura besoin de pourquoi je ne sais plus c'est ça la question on a un premier télescope qui est là et on va faire des cadres d'observation en infrarouge on continue la technologie on aura pour ça besoin de réfrigérants à moins 100 et de cadres vierges les cadres vierges le bus spatial on l'a agrandi si vous voyez ça arrive on a un bus de cuivre de fer de circuits verts et de verts et également de charbon pas mal pas mal je pourrais regarder pour avoir des bus plein serait bien mais bon c'est pas urgentissime donc on va le faire en mode télescope puisque mes poches sont pleines pleines d'infrastructures qu'on va emmener sur une ceinture d'astéroïdes il faut le charbon le verre l'acier c'est ok tout est là c'est ok et c'est bien le plan 4 stations vierge vierge excusez moi je bafouille ça c'est la joie du streamer et on va partir par là voilà et nos petits robots est ce qu'ils vont pouvoir venir jusque là on va demander également un pylône électrique ce serait bien on va le faire plutôt proche voilà en logique je suis bon et il me faut mon fameux fluide à moins 100 degrés on va installer un moteur du coup les réservoirs sont là les pompes sont là et les studios spatiaux ah oui c'est ça qu'il faudra que j'amène peut-être ouais on va connecter ça là alors les souterrains coûtent très cher à fabriquer et on est bon est ce que ma voie est bonne pour vous ça va il n'y a pas de souci pas de saturation vous me dites des fois que des robots arrive et moi je reprends le contrôle de mon personnage donc là il faut qu'on mette une sortie ici évidemment on l'amène ici et là il faudrait encore un pylône ça serait super génial à 2h40 d'oxygène voilà on alimente et ils vont sortir du coup des cadres d'observation infrarouge et du plus 25 ah ouais et le plus 25 est là voilà on l'alimente ici ok donc à la limite on pourrait le réinjecter on va faire ça on va le réinjecter dans la boucle est ce que j'ai raison mystère on pourrait mettre un moteur pour forcer un peu l'expulsion du produit voilà donc ça on a réglé le problème voilà il a fabriqué plein c'est bon on a le cadre d'observation en infrarouge je pose la question pour ça on peut poser un troisième télescope il va te dire mais pourquoi pourquoi parce que on va amener pareil ici si je n'ai pas de bêtises c'est ça qu'il faudra ok donc on peut faire de l'infrarouge on peut faire du rayonnement visible ça demande toujours du moins 100 et de l'observation verre c'est ça et là le télescope fera dans l'UV donc dans les trois longueurs d'onde désiré est ce que j'ai raison de dire longueur d'onde oui alors ça il faut en parler un petit peu si vous n'êtes pas dans la biologie ou dans la science ces fameuses longueurs d'onde ce qu'on appelle les fréquences de visible ou pas infrarouge ultraviolet vous savez les arcs en ciel tout ça l'inventeur qui a compris tout ça et qui permet de les analyser dans le laboratoire c'est Newton qui avait mis un prisme en vert qui a la lumière blanche qu'on a à la lumière naturelle par ce prisme Newton a réussi à faire une diffraction de lumière et on a réussi à voir toutes les longueurs d'onde le télescope se met en place et c'est comme ça qu'on analyse beaucoup de choses en laboratoire ce qu'on appelle la densité optique par la lumière à telle concentration de lumière on sait que c'est tel truc c'est comme ça que les exoplanètes on sait par exemple ce qu'il y a dans les atmosphères j'essaie de pas trop être compliqué mais c'est super intéressant et c'est super simple en fait pour qu'il y a une des murs attend ils se rechargent sur moi c'est quoi j'ai pas demandé de murs allez vous faire voir on a nos trois cadres optique conduite à toire merci vdc baimer est-ce que c'est Newton non 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 c'est beaucoup plus vieux que ça c'est pas galerie qui a bricolé ça qui a regardé les lunes de saturn mais je ne veux pas de béton c'est quoi ce délire de béton là attends pop hop c'est plein mon coffre poubelle il est pas plein lui bah alors on va les laisser avec leur béton on s'en fiche après on va évacuer ça voilà enfin attention à ça la hanterre est plein non la hanterre n'est plus plein ça va on va revoir ça aussi du coup la sortie est fluide peut-être peut-être qu'on peut virer un peu voilà on va en virer un petit peu la hanterre est encore plein mais non voilà ça on le vire et le petit robot avec la sortie ok et si on va remettre le moteur c'est bon alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec ça on va faire des analyses astrométriques multispectrales il faudra de l'infrarouge du spectre de l'UVC c'est pour ça qu'on a fait les trois télescopes et ça se fait dans un laboratoire d'astrométrie ok et pourquoi par rapport à la science est-ce qu'on veut faire de la science bleue on est rendu là la science astronomique ça fait à partir de beryllium de données significatives rapport des découvertes pour faire la base simulation astronomique pour ensuite faire simulation énergétique simulation des matériaux et lui il a besoin de quoi ? de données significatives chaque truc produit des données significatives en fonction des rapports qu'il reçoit rapport de découverte en science de matériaux non rapport de découverte en énergétique non plus comment on fait des rapports énergétiques ? non des rapports de découverte astronomique on les fait à partir de ce truc là les rapports de données astronomiques on fait ça pour avoir des données significatives pour avoir ça l'ingrédient dans la science ok beryllium données significatives le répertoire astronomique lui il se fabrique dans les supercalculateurs à partir de les trois données qu'on a en télescope plus les données astrométriques et les données astrométriques quel type ? astrométrique normal mais là c'est multispectral le multispectral lui fait de l'astrométrique donc il faudrait qu'on passe par un labo d'astrométrique qui utilise les trois observations et le fluide à moins 100 et on aura les données astrométriques ok qui permettront de faire encore avec les trois données les labos et ce qu'on a eu des répertoires astronomiques et de ce répertoire astronomique toujours moins 100 on va obtenir des données vierges des rapports de découverte et du 25 ok je vois la chaîne et grâce à ça on aura nos rapports tous les 36 rapports donc on en produit deux à chaque fois donc tous les 18 fois on aura une simulation astronomique qui produira quatre données significatives et ces quatre données permettront de faire la science et en plus on produira déjà des répertoires des rapports ah ouais la boucle pour faire des rapports il faut des répertoires pour faire des répertoires il faut des supercalculateurs il pourrait devenir l'astrométrique voilà on va commencer par ça on l'est fabriqué on l'a en stock normalement imaginons on démarre simple est-ce que quelqu'un peut m'amener ce que je demande il va où lui il va dans mes stocks il va dans mon coffre ok il l'amène donc on est parti là pour l'instant à faire une production de données astronomiques astrométriques il faudra amener encore du moins 100 oh la vache ok tout va bien allez la sauvegarde voilà on se met bien donc lui il aura besoin des trois données et du moins 100 le moins 100 le voilà vous savez quoi on va carrément voilà et on va l'amener ça c'est tout nouveau on voit le futur comme ça on verra ce qu'ils amèneront dans le DLC et il nous faut du coup toutes les autres données et on pourra avoir une production ouais de données astrométriques pareil la pompe et on va rebrancher ça ici au 25 degrés c'est bien du 25 qu'on fait c'est ça voilà la boucle de sortie les fluides c'est bon la production on va la mettre là pour l'instant ou pas on va plutôt réfléchir autrement alors c'est mignon ces pompes là d'avoir fait ça là mais mes sorties du coup sont embêtées mais c'est pas grave comment alimenter ce machin voilà et là on va mettre voilà on apporte nos trois rapports de télescope on va avoir un beau cliché on aura quelque chose de sympa ah ouais ça a l'air un peu plus long celui-là est-ce que par hasard j'aurais de la place pour avoir je ne sais pas de module ici je ne crois pas on va aller voir si on peut booster la production de télescope alors tu me poses la question est-ce que ça n'est pas un peu cher 30 euros pour un DLC alors personnellement je dirais que oui mais ils nous font un vrai nouveau jeu à côté et je vais te dire ils ont une politique j'ai été voir un peu ils ne font jamais de promotion jamais jamais ils ont dit ça depuis le début je ne sais pas si tu vois la qualité du devlog et de tout ce qu'ils produisent en machine et en beauté c'est un travail magnifique ils nous ont offert en plus le mode space exploration gratuitement pour travailler leur futur DLC et le jeu se vend ils ont une telle qualité et un tel plaisir dans le gaming ils n'ont pas besoin de baisser le prix et ils en vivent ils ont embauché du personnel d'ailleurs pour tenir la production du DLC ils n'ont plus 3 ou 4 je crois qu'ils en ont un peu plus maintenant ils expliquent l'argument comme ça et ils ont raison le nombre de copies qu'ils ont vendues c'est affolant c'est vraiment vraiment affolant même si ça fait serrer un peu les dents si t'es fan de ce jeu tu regretteras pas ça tu vas l'adorer il faudrait que j'en fasse un courrier aussi là dessus parce que moi je vais essayer de gratter j'y crois pas je vais payer j'ai prévu l'argent pour ça sera grâce à vos subs que je vais m'acheter le DLC mais au cas où je vais essayer de gratter une clé on verra mais c'est pas leur politique on voulait quoi voir si des modules je suis dans le même cas que vous en fait mais voilà ils expliquent qu'ils ne baisseront jamais les prix ça se vend et moi je trouve que vu le boulot qu'il est fait par rapport à des tas de jeux c'est plutôt justifié on n'a pas de module de productivité 3 je regarde un peu ce qui sort de mes coffres non c'est pas grave c'est pas grave puisque de toute façon ça va être en pause la game on voit juste ce qu'on peut faire ok alors je me plante il nous faut des données d'observation tout ça pour faire alors comment faire les données d'observation j'ai fait une bêtise il y a ça aussi c'est quoi ça biomasse bioculture tout ça sera comme la planète de l'ébat ils ont travaillé dessus alors pour faire les données c'est partir de ça en effet mais avec des cartes de données vierges et ils feront de la ferraille ah et les données des usagers et on produit ça dans quoi dans des machines de laboratoire d'astrométrie aussi ah ouais en fait là il n'y aura pas besoin pour l'instant du fluide on va le garder quand même comme ça c'est pas grave voilà on va demander un petit nettoyage pareil je suis non ça je le garde excusez moi ok on est bon donc ne vous attendez absolument pas une baisse de prix du jeu c'est dans leur pratique c'est une miette hélas et ouais c'est un choix tu n'es pas obligé alors la bonne nouvelle Baimer tu n'es pas obligé d'acheter le DLC donc tu gardes le mode Space Exploration qu'ils offrent il va rester je crois qu'il en avait parlé il avait confirmé et les nouveautés utiles comme par exemple les voies ferrées en hauteur tout ça ça va être intégré il y a beaucoup de choses qui sont intégrées après c'est une voie spatial que tu n'auras pas ça c'est vraiment un choix de joueurs mais ils vont gagner par l'envie et tout hélas hélas ils vont gagner ok on se revient en vue télescope on veut réinstaller du coup il nous faut des labos d'astronométrie par 3 on va écarter un peu mon cerveau embrumé il faudra que je fasse avec ça des cartes de données vierges je sors de la usager et de la ferraille on va donner de la place on est dans l'espace on a la place astrométrie les données vierges on en produit j'ai pas un système de recyclerie de données vierges là je les demande par coffre logique ok ah ils sont produits ici et il me manque des cartes de données usagées pour que ça marche et là j'en ai plus à pomper ok on peut faire marcher les robots pourquoi pas donc on va marcher l'infrarouge le spectre visible et également du coup l'UV et on vérifie que c'est bien ça voilà on va mettre les inséreuses avant on va se débarrasser un peu de ce qu'on a tu demandes observation en infrarouge j'en ai 49 oh c'est super je peux me débarrasser de ce que j'avais ramassé par erreur voilà et on va mettre bon on aura le temps d'en parler la semaine prochaine on va voir ce qu'il se passe exactement ça va être la surprise donc on va charger ici nos analyses de télescope on va demander un poteau électrique ça serait vachement mieux donnez moi du courant voilà et donc ils vont avoir besoin de cartes de données vierges comme j'ai pas envie de m'embêter la vraie question c'est est-ce que je fais par robot avec l'attrition ils explosent ou est-ce que je récupère et je ramène un tueur oh ouais alors là t'imagines le bazar carte de données vierges je pourrais glisser sauter c'est vraiment pour pas user les robots hein si on parle là-dessus est-ce qu'on peut sauter ouais on va partir sur les inséreuses longues donc on met les cartes de données vierges ok on va travailler le circuit on va mettre un répartiteur je sens que je vais le regretter je vais le regretter parce que la longueur des tapis est-ce que je vais produire assez de cartes de données vierges mystère 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 c'est pour économiser bon le recyclage lui est au top il n'y a pas de problème on verra après si ça coince il manque de cartes de données usagées j'ai une pénurie en bâton cryonite on va regarder ça tout de suite qu'est-ce qu'il se passe production de cryonite je n'ai plus de cristal de cryonite pourquoi je n'ai plus de poudre de cryonite pourquoi est-ce que je ne reçois plus rien dans les deux sens je ne reçois plus rien on va jeter un oeil on va aller sur la lune de Cornetto bonjour alors qu'est-ce qu'il se passe je n'ai plus de capsule pour canon logistique c'est ça je suis en rupture donc c'est le truc à vérifier de temps en temps on va sur novice et pour aller sur la cryonite la fusée pourquoi tout ça 2000 il me reste de la place 500 ok on va arrêter après le reste les accus on les a mis à zéro et on va leur demander de monter allez on va voir ce qu'il se passe renvoie moi de la cryonite refais moi des trucs usagers on a besoin c'est vraiment une boucle vicieuse on va bourrer le mou voilà ça ça reprend ça part ça alimente elle elle est full allez ma poule ramène moi tout ça on en ramène en plus en masse on est riche pas éternellement mais on est riche quand même ok et du coup en plus d'en rembourser par capsule logistique hop on vient de faire une livraison par fusée ce qui est énorme ok allez allez il faut que ça bosse les broyeuses n'arrêtent pas il y a un module vitesse 2 en plus ça y est ça y est on raffine la cryonite quand même et là pourquoi on n'a pas de cristal ah attends il y a un problème avec l'eau ah oui j'ai jamais fait mes sorties j'ai fait une prolongation voilà pourquoi j'en produis pas assez je pourrais faire plus j'avais fait un rajout oh la tech et l'excédent d'eau on le transforme du coup en vapeur on va pousser le truc voilà et l'excédent et fait de l'électricité bon ça ça repart ça repart et du coup ici on attend notre livraison de cryonite voilà d'extra 200 ça part ça revient vite mon seul frein ce sont les capsules maintenant pour canon logistique qu'est-ce qu'il se passe ah oui là c'est normal là c'est normal et en plus il y a des bestioles qui sont revenus petit nettoyage vite fait en leur disant non fichez nous la paix on a accès assez loin c'est assez sympa non pas ici tant que je mets pas de mur ils pondent et ils se rapprochent je crois entendre quelque chose tac tac pour les robots ne les embêtez pas hors de portée voilà ça c'est ok ah oui mais attends ça marche là ça marche ça marche ça marche ça y est ah c'est marrant alors on fabrique nos données d'observation il faut qu'on fasse c'est sorti de cartes usagées ça vaut le coup et la ferraille là on va pas s'embêter on va pas s'embêter on va mettre des bras ok on va les mettre dans les coffres tampons j'aurais même pu faire ça ça c'est pour les sorties ferraille et il faudrait une sortie de les usagers on va copier ça paf 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 est-ce que nos petits robots ils viennent ? oui ils arrivent vous allez voir on va faire une boucle une boucle vertueuse donc ici on va demander les sorties en ferraille alors la ferraille c'est ça on va copier il n'y a pas de ferraille pour l'instant on peut avoir 12% de ferraille 1% de cartes usagées c'est pas terrible c'est franchement pas terrible les cartes usagées voilà ok elle va être cherchée voilà revient de le prendre et ça va réalimenter le circuit bleu de blanc ça ça m'embête il faut les sorties maintenant des données données d'observation en infrarouge c'est ça on a nos fameuses données enfin et c'est là qu'on peut faire les données astrométriques punaise sérieux le réfrigérant on va attendre que ça vienne la production ici comment ça se passe on a repris la cryonite donc ponctuellement on refait encore des packs de sciences utilitaires il faut que la science continue pour que ça marche donc du coup on est parti sur des sécurités et ça qu'est-ce qu'on va développer on a de nouvelles sciences je ne vais pas encore faire ça on n'a pas la nouvelle technologie bleue on ne peut pas on peut faire explosif avancé vas-y extraction minière 4 oui le train allez on va développer ça ça va occuper un petit peu les labos fonctionnent et donc on produit nous les cartes est-ce qu'on ne ferait pas mieux j'ai envie de dire si on oublie ce système je le coupe exprès on a un coffre tampon après tout tant pis on va faire marcher les robots on n'est pas loin je m'embête je m'embête on me reste encore à venir on va couper ici on va tout virer même c'est trop long trop cher pour ce que c'est et on va mettre un coffre logique c'est que de demande et si c'est bon les tampons sont fait et on va faire nos données astrométriques il fera du moins 100 super bon là c'est pas un problème ok le moins 100 arrive et il faut amener les trois données toujours la même histoire on va faire un petit bus les inséreuses qu'on aime le pylône électrique j'entends j'entends que ça attaque moi j'ai bombardé ok pour ça et il est sorti du coup ici il faut le penser on progresse je n'arrive pas à sortir la donnée d'observation il faut que je fasse l'évacuation du coup on va avoir nos données astrométriques il faut que j'évacue le fluide à 25 degrés évidemment ce serait trop beau sinon ce serait facile pareil on fera le moteur de pompage paf et on va demander à évacuer le 25 il va où il va là on vérifie que ça remonte bien au 25 c'est ça il manque encore quelques tuyaux qu'est-ce qu'il se passe je n'ai plus de coudée pourquoi ? parce que je n'ai plus assez de tuyaux spatials pourquoi ? parce que je n'ai plus de plastique sérieux il faut rester zen allons voir sur le plastique du coup ça va les biters ça se reproduit encore ? oh ouais hop un petit coup dans la tronche on va regarder ce qu'on peut faire pour le plastique je voudrais juste voir est-ce qu'on peut envoyer du plastique dans l'espace ? oui on va remettre nos modules du coup de haute capacité alors on a un problème de coup parce qu'on n'a pas de plastique cool on va faire une réception de canon avec une sortie évidemment de plastique du coup on va laisser en demande quand même ça peut s'évacuer alors quand j'ai fait les autres parce que je les communique ici on fait la demande il faut que je mette un pylône du coup pas dans le réseau logique est-ce que je peux partir dans cette antenne et me brancher là ? ouais comme ça on sait que dans notre réseau logique il n'y a pas de plastique parce qu'il faudra que je connecte ce pylône au coffre de réception et on confirme qu'il n'y a pas de plastique et maintenant on va aller en pétrochimie qui doit être par là la production de plastique on va l'envoyer dans l'espace pareil on va demander la constante ici on va dire plastique j'en veux toujours au moins 200 minimum dans l'espace donc paf j'en veux moins on va dire 400 dans l'espace si je regarde mon réseau logique maintenant plastique on voit dans le réseau en bas à droite il manque dans le réseau logique 400 plastiques donc on va les envoyer on va copier ce pattern de coffre tout ça paf et lui est-ce qu'il peut choper le plastique quelque part est-ce qu'il aurait la place on va le mettre là et comment il sait lui ce qu'il faut parce qu'il doit être branché à un émetteur qui ne doit pas être loin voilà lui il est en orbite noviane il capte d'ici il y a l'antenne qui reçoit l'émetteur de l'espace c'est donc tout le circuit rouge qui est ici ok là on est bon donc il faudrait juste que je connecte entre les deux là si je pouvais mettre un pylône pile ici est-ce que j'ai assez de puissance par exemple là si je sélectionnais deux non il faut que je passe par le pylône on va attendre le pylône et là ce sera du plastique qu'on veut on va voir si ça marche on va d'ailleurs le choisir lui tu m'enverras du plastique on va le désactiver pour l'instant novice orbite on va viser et la réception va être ici ça c'est ok on reste deux heures dans l'espace avant de crever tout va bien on va demander de le remplir en plastique évidemment c'est pas très compliqué on est pas loin des magasins ça va être rapide donc ce pylône là est-ce que je peux communiquer ici oui oh là là on sait qu'on est toujours à moins 400 de plastique et la règle c'est qu'il va me charger des capsules tant qu'on n'a pas atteint zéro en plastique dans la demande logique on va voir si c'est bon donc là c'est en train de remplir il y avait déjà une capsule allez bing il est prêt à faire l'envoi et là on a déjà on a une demande on sur l'autre on ne pourrie pas beaucoup on doit en consommer un max c'est vrai pour la cryonite j'ai demandé énormément écoutez on active on va voir ce qu'il se passe charge toujours en capsule on en voit par 200 ça devrait s'arrêter là on est en train de remplir le coffre il s'est arrêté un petit moment vous avez vu là il ne prend plus bon puis ça va ça va limiter un peu le plastique mais une fois que ce sera rempli pourquoi il y a du vert ah oui ok 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 c'est moi la demande c'est ici la demande tiens on va la limiter hop à 400 juste pour voir et là on est à 348 on est à 432 je tiens compte du réceptacle et là il vient de tirer j'ai dit moins 200 j'ai encore des capsules donc si ça continue il va tout me casser et si on descend zéro en plastique il me l'envoie bon si il y a de la cage je serai informé on est ok ça a l'air de marcher et on se rappelle qu'ici l'émetteur de constante c'est pas à peine en faire 50 ah j'ai demandé moins 400 ouais bah mais bon que là on est largement excédentaire mais ça a l'air de marcher bah écoute tout tube on se quitte sur ces très beaux laboratoires astronomiques astrométriques on va se prendre un petit cliché on va peut-être bien faire comme ça ils ont besoin de quoi là ? pourquoi ils n'en produisent plus ? parce qu'ils n'ont plus de carte d'observation vierge pourquoi ils n'ont plus de carte d'observation vierge ? parce que j'en reçois plus de pétrole léger parce que il est là le pétrole léger j'ai oublié ce détail on va finir là-dessus les barils vides oh punaise punaise il faut dégorger le truc il y a des barils vides est-ce qu'ils sont demandés en recyclage ? est-ce qu'il fait une demande de barils vides ici ? c'est une zone de recyclage j'ai pas fait une deuxième zone de recyclage de barils euh si ici on ne demande pas de façon logique bah écoute on va le faire allez on va créer une demande de barils l'excédent sera amené par robot merci attends tout ça c'est baril brut où est le baril vide ? là il y en a zéro et pour débloquer le pétrole pourquoi je consomme pas plus ? parce que 45 ah c'est reparti ça remarche aussi sec c'est bon on produit on produit les télescopes tournent oh là là c'est comme le lait sur le feu toujours et du coup on fait la sauvegarde et ouais ça y est on y va youtube on se quitte on se dit au prochain épisode twitch on se retrouve juste après la pause vignette comme d'habitude voilà c'était pour vous TKM dans Factor U avec le mode Space Exploration Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz